bonsoir aujourd'hui je vais vous parler de de quoi je vais vous parler je vais vous parler de la presse en fait aujourd'hui je suis allé à la recherche d'éléments sur la laïcité sur internet la laïcité je pensais à ça notamment par rapport à l'éducation nationale et à la position extrêmement claire du gouvernement par rapport à la laïcité et puis en fouillant comme ça en tapant simplement le mot laïcité sur internet je suis tombé sur un site qui s'appelle laïc.fr je crois que c'est laïc.fr je suis pas sûre du nom enfin bref c'est un site qui émane de journalistes donc dans le milieu de journalistes aussi caricaturistes etc etc qui se battent eux aussi bien sûr pour la laïcité pour la laïcité en france mais pour la laïcité partout dans le monde et donc sur ce site il y a plein de choses extrêmement intéressantes et puis donc en cliquant de droite et de gauche j'ai répondu à quelques messages et puis je suis tombé sur un article sur le questionnement est-ce que la presse française et est-ce que la presse française est bien représentative en fait des diversités et bien indépendantes je cherchais le mot indépendante voilà et donc j'ai lu et j'ai notamment vu plusieurs interviews de monsieur Ménard qui représente Reporters sans frontières si j'ai bien compris et puis Edvi Plenel de Mediapart alors j'ai regardé quelques vidéos et j'ai trouvé ça très intéressant ce que dit le monsieur Ménard notamment au sujet des groupes financiers qui sont propriétaires de journaux et de l'interventionnisme de monsieur Nicolas Sarkozy à l'époque où il était président de la république alors il paraît qu'il cherche à peser sur la presse alors je me suis dit que moi avec le gabarit que je faisais je me suis demandé si c'était bien raisonnable de chercher à maigrir oui bah oui j'ai le droit aussi de sortir des conneries enfin bref Nicolas Sarkozy n'est plus président de la république pour ceux qui n'auraient pas tout suivi mais bon je rigole mais en fait ce qui se passe c'est que je suis d'accord avec ce qui est dit c'est à dire que quand un groupe de presse est aussi propriétaire d'entreprises ou d'industries de choses comme ça c'est vrai que c'est pas sain quoi je trouve que c'est pas c'est pas cohérent je trouve moi parce que tout simplement si les journalistes dans le journal en question ont envie d'aller fourrer leur nez dans la politique de gestion de certaines entreprises qui appartiennent aussi aux groupes inévitablement c'est pas ce qu'on appelle un conflit d'intérêt mais c'est comme s'ils étaient juges et partis alors je conçois bien évidemment que les PDG des groupes en question disent oh non 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 on fait attention d'ailleurs il y a des chartes de signer etc mais bon il y a toujours apparemment ça se passe mieux quand même avec le gouvernement Hollande que ça ne se passait avec le gouvernement Nicolas Sarkozy d'après ce que j'ai bien compris sinon oui il expliquait monsieur Ménard expliquait qu'il y avait un problème au niveau de l'indépendance des journalistes de la protection des sources donc je trouve qu'il a raison et qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires sur le plan juridique pour que effectivement l'indépendance des sources soit bien bien garantie donc si ça n'est pas fait j'aimerais bien que ce soit fait sinon 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 par rapport à la alors je vais quand même cracher le morceau parce que je sais qu'il y a des musulmans qui vont venir regarder la vidéo donc parce que c'est vrai qu'on qui dit indépendance de la presse dit aussi indépendance de la presse dans les pays musulmans par exemple et alors il y a des années de cela il y avait Salman Rushdie qui avait eu sa vie menacée par la charia et donc à la suite de ça c'était quelque chose pour moi c'était quelque chose absolument terrifiant parce qu'un écrivain qui est menacé de mort parce qu'il se moque du prophète je suis désolé la totalité des religions qui sont pratiquées sur terre doivent accepter doivent tolérer qu'on se moque de leurs prophètes n'en déplaise à certains on appelle ça la liberté de la presse d'accord liberté de la presse alors moi personnellement j'ai à voir là dedans pour une raison particulière c'est que au moment où il y a eu le début de la révolution en Tunisie les révoltes c'était il y a deux ans je crois si mes souvenirs sont bons mais il y a deux ans maintenant je n'ai pas fait attention aux dates je ne sais plus à quelle occasion exactement ce qui s'était passé je sentais que c'était dans l'air du temps et donc j'avais dit à Thomas Fersen qu'ils disent aux copains de Mediapart oui c'est des copains je n'ai pas peur de le dire qu'ils disent aux copains de Mediapart je leur ai dit allez-y là c'est le moment quoi il faut faire du forcing quoi c'est à dire qu'en Tunisie les gens qui se révoltaient réclamaient l'indépendance, la liberté d'expression etc et donc je leur ai dit là il faut pousser le bouchon quoi il faut y aller et donc c'est là qu'ils ont sorti leur caricature et effectivement la réaction ne s'est pas faite attendre c'est à dire qu'il y a les frères musulmans etc qui ont commencé à la ramener bon il y a eu malheureusement quelques morts à mon grand désespoir d'ailleurs n'empêche que le problème de la charia a disparu et que les musulmans en Tunisie ont commencé à se remettre en cause y compris les plus durs donc nous étions extrêmement fiers Thomas Fersen et moi et tous les gens qui nous suivent d'avoir réussi ça alors évidemment ça ne s'est pas passé de façon aussi simple que ça vous pensez bien et je suppose qu'il y a encore des gens suffisamment sournois voire pervers pour ne pas en penser moins si je puis m'exprimer ainsi mais il se trouve qu'à cette époque il s'est passé autre chose figurez-vous alors déjà évidemment moi j'ai fait plein d'articles pour expliquer ça pour bien expliquer ma position pour le justifier etc parce que pour moi la liberté d'expression c'est quelque chose que alors là vous me passerez sur le corps s'il le faut mais il n'y a rien à faire je ne lâcherai pas je suis une dure à cuire tout ce signal et donc il se trouve qu'à cette époque alors déjà j'ai expliqué que le pape etc acceptait qu'on se moque de lui sans aucun scrupule même s'il y a des catholiques à qui ça ne plaît pas le pape lui a toujours été quand c'était Benoît XVI c'était pareil a toujours été suffisamment intelligent pour ne pas prendre ça au premier degré voire pour en rire lui-même alors évidemment le problème c'est que dans l'islam il n'y a pas d'interlocuteur supérieur aux imams qui fassent référence sur l'ensemble du monde musulman c'est un peu ça le problème en fait c'est que chaque imam fait un petit peu sa cuisine et le résultat c'est que au sein des dans la communauté des musulmans il y a plein de petites chapelles y compris les pires vérol sur votre aspect il y a quand même des gens vraiment pas fréquentables chez les musulmans c'est une minorité c'est un fait mais c'est une minorité qui fait énormément de mal aux autres et ça c'est quand même un gros problème bon donc ce qui s'était passé à cette époque là alors ça c'est vraiment le hasard enfin le hasard ou autre chose je ne sais pas mais toujours est-il que en Espagne au fin fond d'une petite contrée dans une église il y avait l'icône une icône d'une représentation du Christ qui était en bien piteux état qui n'avait aucune valeur sur le plan d'histoire de l'art je veux dire en tant qu'oeuvre ça n'avait pas une valeur extraordinaire mais toujours est-il qu'il y avait donc il y avait donc cette représentation du Christ et cette représentation du Christ était très abîmée et alors il y a une vieille dame qui faisait de la peinture en amateur dans la paroisse qui était un peintre du dimanche qui s'est dit tiens elle a pris la peinture sans rien demander à personne je suppose et puis elle a réparé à sa mode l'image du Christ évidemment moi qui suis artiste peintre à la base quand j'ai vu ça je me suis dit mais alors ça c'est vraiment le truc à ne pas rater quoi donc j'ai alors ce qui s'est passé en fait c'est que cette représentation du Christ a été la risée la risée de cette pauvre femme et de ce pauvre petit village et de cette pauvre petite paroisse en Espagne absolument tout l'internet s'en est emparé enfin c'était une véritable catastrophe au point que la vieille femme était complètement dépassée par les événements bien évidemment alors d'ailleurs elle a pas perdu le nord parce qu'elle était scandalisée mais c'est qu'après elle a voulu faire un procès pour récupérer du pognon la vioc vous voyez ce que je veux dire c'est pas très gentil de ma part de dire ça mais c'est quand même ce qui se passait quoi et je me suis dit alors là toi je vais pas te rater quoi quand même et donc moi évidemment comme j'ai j'ai un esprit opportuniste on peut dire ça je revendique effectivement mais j'ai un petit peu la tête au dessus de tout le monde je suis un petit peu une girafe donc je vois des choses que les autres ne voient pas et donc en l'occurrence ça il y a que moi qui pouvais être assez perverse on peut dire ça ou un peu assez tordu en tout cas pour arriver à utiliser l'un pour neutraliser l'autre toujours est-il que donc j'ai rédigé un article d'ailleurs on peut le retrouver sur mon blog je sais pas il faudrait que je le ressorte j'ai rédigé un article où je m'en prenais à cette femme enfin je non j'utilisais ce fait divers pour démontrer aux musulmans que les catholiques eux étaient plus subtils parce que le fait qu'on utilise l'image du Christ et que tout l'internet se moque de l'image du Christ par l'intermédiaire de ce fait divers était bien la preuve que dans la chrétienté on était beaucoup plus tolérant que ne l'étaient les musulmans ce qui évidemment on a fait réfléchir plus d'un bon ensuite je ne me suis pas contentée de ça parce que la vieille dame quand elle a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice je lui ai dit alors toi je ne vais pas te rater et donc je lui ai demandé pour quelle raison elle allait à la messe tous les dimanches etc etc et je lui ai dit ça n'a pas servi pour rien parce que vous voyez ça va me servir à utiliser votre histoire je vais l'utiliser pour demander aux musulmans d'être un peu plus tolérants eux aussi donc du coup elle est repartie avec ça et on n'en a plus jamais entendu parler donc j'étais super fière de moi et toujours est-il que grâce à cette anecdote les musulmans n'en déplaise à ceux qui viennent me regarder sont obligés d'accepter qu'on se moque du prophète et je tiens absolument à ce que les musulmans acceptent qu'on se moque du prophète voilà et moi je suis agnostique je crois en Dieu mais je suis agnostique je précise que je n'ai rien contre les musulmans vraiment à partir du moment où ils ne viennent pas empiéter sur ce que moi j'appelle la liberté d'expression voilà et en fait plus vous essayez de façon sournoise de toucher à cette notion absolument fondamentale des droits de l'homme plus je suis planqué derrière la porte et croyez moi moi je ne vais pas vous rater voilà ce qui s'est passé ces jours derniers là par rapport à la laïcité dans les écoles cette façon particulièrement sournoise d'utiliser une pauvre femme avec son téléphone oui j'ai bien dit une pauvre femme oui parce que c'est vraiment de ça dont il est question avec son téléphone portable pour essayer de foutre la trouille à tous ces gens qui ont des enfants dans les écoles et qui sont allés fouiller sur le net je ne sais pas où ils ont eu leurs infos toujours est-il qu'une chose est certaine c'est qu'ils ont fait peur à certains parents et que moi je trouve ça vraiment dommageable pour information je tiens à informer toutes ces personnes qu'il est extrêmement important en tant que parents de manifester vis-à-vis des enfants qui sont scolarisés un certain respect de la part des institutions et de la part notamment des instituteurs des directeurs d'école qui se coltinent vos enfants du matin au soir avec tout ce que ça a de difficile parce que c'est difficile au sein d'une école pour un instituteur de faire cohabiter différentes cultures et c'est difficile quelquefois pour eux aussi de faire avec certains parents qui sont pinailleurs pour de mauvaises raisons et ne perdez jamais ça c'est aux parents que je parle là ne perdez jamais de vue que quand vous méprisez vos instituteurs les instituteurs de vos enfants et bien vous mettez un sacré caillou dans la chaussure de vos enfants pas dans la chaussure des instituteurs j'ai bien dit dans les chaussures de vos enfants parce que du coup les instituteurs perdent leur crédibilité vis-à-vis de vos enfants vous voyez ce que je veux dire ? j'ai entendu dire que ça n'était pas aux instituteurs d'élever les enfants c'est parfaitement exact effectivement c'est aux parents et non aux instituteurs d'élever les enfants mais par contre l'école que ça vous plaise ou non est là pour corriger certains excès de certains parents et ça c'est une chose que vous ne pouvez absolument pas nier moi j'ai lu hier certains exemples concrets de choses qui sont faites dans ce que moi j'appelle l'éducation sensuelle des enfants l'éducation sensuelle et bien je peux vous dire que c'est ce que j'ai entendu est quelque chose de tout à fait intéressant et que c'est du très bon travail j'ai demandé ce matin à Vincent Péon par l'intermédiaire de Thomas Fersen à ce que cette réforme soit disponible sur internet de telle sorte qu'elle puisse être consultée par les parents eux-mêmes et pas par les directeurs de fédérations de parents d'élèves par les associations etc qui eux décryptent tels que ça les arrange eux selon leur idéologie à eux il faut quand même voir les choses en face les parents ne sont pas stupides ça n'est pas parce qu'un parent est affilié à telle fédération qu'il doit systématiquement regarder ce que le président de la fédération boit comme du petit lait ou dit comme du petit lait non 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 il est capable lui aussi d'aller sur internet et de lire d'accord donc il faudra peut-être arrêter parce que le problème c'est qu'en France le mot associatif a un poids extrêmement important d'accord effectivement étymologiquement ça vient de socialisme donc ça n'est pas un hasard si le mot socialisme et si le mot association sont des mots étymologiquement liés ça n'est pas un hasard donc en France il y a beaucoup d'associations alors je peux parler du CRIF je peux parler de diverses associations de cultures musulmanes etc du Maghreb et tout je trouve ça très bien je suis la première à défendre le milieu associatif mais j'aimerais bien que le milieu associatif y compris les fédérations de parents d'élèves elle a courtoisie eux de bien faire attention à ce qu'ils font de bien faire attention à ce qu'ils disent et de bien faire attention à ne pas trop piétiner sur des plates-bandes qui ne sont pas les leurs d'accord voilà alors il va y avoir de fait ce qui est nécessaire au niveau des médias sur internet y compris je pense enfin à ma demande sur le site du gouvernement pour que cette parce que pour l'instant c'est fait c'est prévu d'être fait à un titre expérimental d'accord c'est ça qui est prévu par le gouvernement donc déjà ça veut dire par définition que si c'est décidé sur le plan expérimental ça veut dire qu'on accepte la critique alors déjà quand on accepte la critique le fait de procéder tel que ça a été fait là ces jours derniers par l'intermédiaire de certains imams je suis moi assez en colère voyez ce que je veux dire assez en colère donc je vous conseille de faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites surtout